Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le problème des retraites, comme un serpent de mer, agit de notre société depuis de nombreuses années, c'est un problème au comptable. Celui de pouvoir résoudre l'équilibre financier entre les cotisations des actifs d'une part et le versement des pensions de retraite d'autre part. Pour le résoudre, il faut, nous le savons tous, agir sur l'un des leviers suivants. Premier levier, augmenter les cotisations. Deuxième levier, baisser le montant des pensions. Troisième levier, augmenter l'âge de la retraite. Et là, Monsieur le Ministre, non sans talent, avec ce système de retraite par points, vous institutionnalisez l'ajustement permanent de ces trois leviers. Je pense que les travailleurs seront incités à travailler plus longtemps pour améliorer leur niveau de pension. Je pense que le montant des cotisations sera ajustable. Et celui des retraites aussi, puisqu'il est lié à la valeur du point. Au final, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, sans dire une réforme infligeant aux Français une triple peine ? Cotisez plus, travaillez plus longtemps et gagnez moins une fois la retraite. Merci. Bien, Monsieur Delevoye, vous avez fort à faire maintenant pour répondre à toutes ces questions. Je vous laisse la parole. Vous le dites, Monsieur Masson, avec un talent de procureur extraordinaire que je suis en train d'essayer d'affliger une triple peine. Jean-Louis Masson, vous avez parlé d'un problème comptable avec une triple peine. Je comprends votre sensibilité, votre angoisse, et je vais me nourrir de votre angoisse pour faire en sorte d'avoir, d'essayer de faire en sorte qu'à l'issue de nos discussions et du débat, vous puissiez de cette angoisse nourrir et développer un sourire qui vous va si bien pour les espérances que portera le nouveau système. Et je pense, comme vous, être un maçon qui puisse construire des architectures fortes et des fondations solides sur le nouveau système. Merci.